Bonjour tout le monde, on continue aujourd'hui avec deux autres théories pour le chapitre des statistiques. Donc ça va être le rancentile et l'écart moyen. Donc le rancentile, c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu, c'est utilisé en particulier pour les examens du ministère, pour classer les gens partout dans la province. Donc c'est quelque chose qu'on va utiliser pour des très grosses distributions. Ça indique le pourcentage de données inférieures ou égales à une donnée de la distribution. Par exemple, si après mon examen de mathématiques, à la fin de l'année, je reçois mon résultat du ministère et ça me dit que je suis dans le rancentile 85, ça veut dire que 85% des gens dans la province ont reçu un résultat inférieur ou égal au mien. Donc ce qui veut dire que le meilleur rancentile serait 99, puis quelqu'un qui aurait un rancentile de 10 par exemple, ça voudrait dire qu'il y a juste 10% qui a un résultat inférieur au sien. Donc plus haut est au rancentile, mieux te faire former par rapport à la distribution. Le concept ressemble un peu, bien c'est très similaire au rang cinquième, que vous connaissez peut-être un peu plus, où on divise la distribution en cinq groupes, et on vous dit que vous vous retrouvez dans le premier, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième groupe. Donc là c'est qu'on divise en 100 groupes, 100 sous-ensembles, puis à partir de ça on vous dit que vous vous classez où dans la distribution. Un sous-ensemble représente 1% des données, et quand on va faire des calculs de rancentile, il faut toujours que ça donne un entier. Donc on ne peut pas se retrouver dans le rancentile 85,4, il faut vraiment que ce soit un entier. Donc on va toujours arrondir à une unité supérieure. Donc la formule pour calculer un rancentile, donc R100 rancentile d'une valeur, est égale au nombre de données inférieures à la donnée, plus le nombre de données égale, divisé par 2, tout ça divisé par le nombre total de données, fois 100. Donc je vais faire des exemples plus tard, mais si on a une distribution, donc par exemple mon résultat à moi c'est 92%, donc le nombre de données inférieures à 92, donc je compterais il y a combien de personnes qui ont eu en bas de 92, plus il y a combien de personnes qui ont 92. Donc supposons qu'il y a moi, puis une autre personne, ça veut dire qu'il y a deux personnes en tout qui ont 92, donc je ferais deux divisé par deux, divisé par le total de personnes dans ma classe par exemple, 36 fois 100, puis ça va me donner le rancentième. Si quand je fais ce calcul-là, ça me donne 14,9, ou 14,5, ou 14,3, ou 14,1, ou 14,00001, tout ça donne un rancentième de 15. Donc j'arrondis toujours au supérieur, même si c'est vraiment plus proche, comme 14,0001, j'arrondis toujours au supérieur. Si on connaît le rancentième et qu'on cherche la donnée, donc ça se pourrait que la question, ça vous demande, dans la distribution suivante, quelles données occupent le rancentième 60? Donc là, on connaît le rancentième et on cherche la donnée. Donc ce qu'on doit faire, c'est trouver le nombre de données inférieures ou égales, et quand on va faire ça, on va arrondir à l'unité inférieure. Donc on est en train de faire l'opération inverse, donc il faut que je l'arrondisse à l'inverse. Je vais utiliser la formule un peu simplifiée, qui est rancentième est égal à x sur le nombre total de données fois 100. Donc je ne suis pas vraiment capable de distinguer inférieur ou égal quand je le fais à l'inverse, donc on fait juste x. Je vais isoler x dans cette formule-là, ça va me donner le ranc de la donnée dans la distribution. Donc par exemple, si ça me donne x égale 7, ça veut dire que je vais regarder ma distribution, puis je vais compter c'est quoi la septième donnée, puis c'est cette donnée-là qui va être ma réponse. Donc la réponse ne serait pas 7, ça serait la septième donnée de la distribution. Donc je vais faire, vous allez avoir une vidéo avec deux exemples de comment trouver le rancentiel et deux exemples de comment faire l'opération inverse, donc ça va vous aider à pouvoir faire vos problèmes. L'écart moyen, deuxième notion. Donc l'écart moyen, c'est une notion, une mesure de dispersion, donc c'est encore un peu comme l'étendue, ça m'aide à savoir comment ma distribution est distribuée. Donc ce que c'est, c'est la moyenne des écarts de chacune des données à la moyenne, la moyenne des écarts de chacune des données à la moyenne de la distribution. Donc ce que ça veut dire, c'est que je veux savoir si, est-ce que la majorité de mes résultats sont loin de la moyenne ou sont rapprochés de la moyenne. C'est ce que ça nous permet de savoir. Donc EM, écart moyen, est égal à la somme des écarts à la moyenne divisé par le nombre total de données. Comment on fait pour trouver ça? Premièrement, il faut trouver la moyenne de la distribution. Ensuite, on va trouver l'écart entre chacune des données et la moyenne. Par exemple, j'ai une moyenne de 12, bien là, je vais faire ma première donnée, c'est 6. Donc 12 moins 6, c'est un écart de 6. Ma deuxième donnée, c'est 8. 12 moins 8, c'est un écart de 4. Donc je fais ça pour toutes mes données de la distribution. Ensuite, une fois que j'ai retrouvé tous les écarts, je vais les additionner tous ensemble et je vais diviser ça par le nombre total de données. Encore une fois, je vais faire un exemple avec peut-être deux numéros pour vous montrer comment résoudre les problèmes d'écart moyen. Ces concepts-là terminent la partie plus statistique. Donc après, on va aller dans la partie plus corrélation que vous avez déjà travaillé en sondeur 3. Donc allez voir les autres vidéos explicatives. Je vous souhaite une bonne journée.